On parlait du vieux port. Jean-Luc Mélenchon essaie de redevenir plus mordant avec Emmanuel Macron en s'exprimant notamment sur l'Aquarius qui a finalement accosté à Malte. La France accueillera 18 des 58 migrants. Une solution européenne a donc bien été trouvée. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce mérite Emmanuel Macron ? Non, on voit bien, y compris dans le temps que ça a pris, qu'ici l'Europe qui protège, c'est l'Europe qui se défausse. Moi je vois mal comment l'Union Européenne, qui est capable d'imposer à 27 États membres la politique libérale, ne pourrait pas se coordonner véritablement sur l'accueil. Elle prend sa part, après combien d'heures de tergiversation, y compris quand il s'agit d'accueillir ce bateau ? Enfin, il faut le rappeler à votre micro, l'Aquarius ce n'est pas un bateau de croisière. Et quand il y a 58 personnes à son bord qui sont des naufragés, c'est-à-dire des gens qui ont risqué de se noyer, la Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Depuis le début de l'année, c'est 1600 personnes qui y sont mortes. Et depuis 2014, 17 000. Donc nous, ce que nous disons est clair. Quand des gens traversent la mer Méditerranée au péril de leur vie, on ne se pose pas la question de savoir si on les accueille ou pas. On le fait. Et la France se serait honorée de le faire. Donc la France aurait dû accueillir tous les migrants ? Mais oui. Non, attendez. La France doit organiser les conditions de l'accueil de celles et ceux qui se présentent à ses portes, en l'occurrence, dans des situations dramatiques. Pour autant, une fois que je vous ai dit ça à Audrey Caspomara, moi je ne fais pas d'angelisme en la matière. Nous avons, nos pays ont des responsabilités dans les causes profondes qui font que les pays d'origine, les régions d'origine sont invivables. Les guerres, le changement climatique, les accords commerciaux inégaux. Il va donc bien falloir se poser la question de savoir comment on endigue ces causes. Parce que d'ici à 2050, si par exemple on n'endigue pas le changement climatique, ce ne sont pas 58 personnes qui vont arriver sur l'Aquarius. Puisque 250 millions de personnes vont non pas choisir de quitter leur pays, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Quand est-ce qu'on parle à la fois de l'organisation de l'accueil, mais aussi du traitement des causes qui font que les choses s'aggravent ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !